... Let's get ready to rumble ! ... Chose promise, chose due, retour sur l'événement sport-spectacle du week-end dernier de gala de catch de Thaon-les-Bouges avec un mois d'une quinzaine d'internationaux au rendez-vous. Le catch sport-spectacle par excellence qui fleurbont la brillantine de muscles et la sueur du lutteur, associé aux costumes moulants et aux paillettes, voire parfois un soupçon de maquillage. Je gagne toujours, je suis Balthazar le Vampire et c'est moi qui vais remporter la Wessing Stars. Un gala mené de bas de maître par des animateurs totalement invités par les combats et qui n'ont ainsi pas hésité à virer du ring l'ex-champion d'Europe, désormais arbitre international, monsieur Jacqui, que les fans de Fort-Boyard reconnaîtront. J'ai 36 ans de catch derrière moi, donc je connais très bien mon travail. Je suis un très bon arbitre. Et monsieur Lefebvre aussi, vous donnez des bons arbitres à la Wess. Ah ben la meilleure ! A priori vous êtes assez sévère. Non je ne suis pas sévère, je suis logique monsieur. Si vous avez bien regardé, un fois j'ai des lunettes, d'accord ? Va pour les lunettes monsieur Jacqui, surtout pour la grande majorité du public, des hommes qui n'ont pas boudé leur plaisir lors des deux matchs féminins proposés ce soir-là. Je trouve qu'il y a un peu plus de technique. Il y a de technique sur les combats et bon ben ils ont plus de grâce. Ils ont certainement plus de grâce que les hommes. C'est pas pareil. Les hommes, je ne sais plus direct, plus... Eux elles calculent plus, elles essayent de faire moins mal, elles essayent... C'est du calcul en fait. Les femmes peuvent se battre aussi bien que les hommes. On le voit ce soir, on a deux matchs et on a un niveau quand même relativement élevé. C'est très intéressant comme match ce soir. Le catch qui s'il a été redevenu dans la match ces dernières années semble marquer le pas auprès des pratiquants. Le souci c'est que certaines personnes qui aiment probablement le catch le desservent énormément en n'ayant pas la condition physique d'aller sur un ring et de proposer un divertissement sportif de médiocre qualité. Reste que ce gars Latahone a une nouvelle fois attiré de nombreuses pannes. Ils étaient près d'un millier sous la coupole de la rotonde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada